Même une petite consommation de tabac n'est pas la solution. Lorsqu'une femme enceinte consomme moins de 5 cigarettes par jour pendant sa grossesse, elle expose son bébé à une forte perte de poids, 228 grammes en moyenne par rapport à ceux dont les mamans ne fument pas, et ce poids n'est pas sans conséquence sur la santé du nouveau-né. Un petit poids de naissance facilite l'apparition de tous les problèmes de santé autour de la naissance, dans les jours qui viennent, par exemple les troubles respiratoires, de troubles d'apprentissage, de troubles entre guillemets émotionnels. Donc c'est très bien connu que le petit poids de naissance est un facteur de risque de périnatalité. Outre le risque d'avoir un bébé de petit poids, fausse couche, prématurité, retard de croissance, risque accru d'asthme, la nocivité du tabac sur le fœtus est bien connue. Pourtant en France, une femme enceinte sur cinq continue à fumer pendant sa grossesse. Les femmes enceintes, c'est la population qui a peut-être le plus de mal à arrêter de fumer. Donc le métabolisme de la nicotine est accéléré nettement beaucoup chez la femme enceinte. Ça veut dire qu'elle devrait avoir plus de nicotine pour avoir la même sensation de bien-être que n'étant pas enceinte. Et pour celles qui souhaitent arrêter de fumer, le recours à des substituts nicotiniques est autorisé, mais il doit se faire sous contrôle médical. En France, on estime que chaque année, plus de 158 000 nouveaux-nés ont été exposés au tabagisme de leur mère avant leur naissance. Merci. 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 Merci.